Le journaliste a encore des choses à dire et est encore très utile dans nos sociétés parce qu'on est confronté à une propagande, une langue de goie, des autorités, des entreprises, etc. Et donc le livre que j'ai lu avec Jean-Jean Bruno de Figaro, qui s'appelle Les chemins de Damas, c'est sur la relation franco-syrienne, c'est qu'on peut faire l'investigation, il y a des choses à découvrir et je pense que notre rôle c'est effectivement d'éclairer le public sur comment sont pris des décisions, etc. Et donc nous on s'est penchés sur un cas très précis, c'est-à-dire la France et la Syrie et on va décortiquer, passer dans les coulisses et comment il y a eu des dysfonctionnements en 2011-2012 sur cette crise syrienne où il y a eu une espèce de propagande, même pas une espèce, il y a eu une propagande du pouvoir en disant Bachar Al-Assad va tomber dans trois mois. Et ça a été donné et vendu non seulement aux journalistes mais à l'opinion publique, une espèce de doxa, d'intoxication générale. Et donc avec Georges, nous on a essayé de voir plus loin et on a vu ceux qui avaient été acteurs de ce dossier diplomatique pour nous expliquer finalement qu'on s'était complètement planté et qu'à l'époque il y avait eu des débats mais que finalement il y avait une espèce de politiquement correct qui avait prévalu et que ceux qui connaissaient le dossier syrien avaient été mis à l'écart et que les journalistes qui disaient « attention, peut-être que Bachar va tomber », on ne les écoutait pas, on disait « vous désespérez les révolutionnaires ». Donc voilà, on s'attaque un petit peu à un dossier et donc ça vraiment c'est le cœur du métier. C'est-à-dire que l'investigation en journalisme, il y a trois grandes familles, il y a l'analyse, le commentaire, vous avez le reportage, donc montrer une situation et puis vous avez l'investigation qui est un des points essentiels de la presse et nous là on est dans l'investigation diplomatique et donc l'idée c'est vraiment d'emmener le lecteur dans les coulisses du Quai d'Orsay de l'Élysée où se fabriquent les décisions qui sont très importantes parce que là on pense que c'est anecdotique mais vous engligez la France. Maintenant aujourd'hui vous avez des djihadistes qui vont et viennent de Syrie et en France. Donc il y a plein de choses, c'est ça le cœur du sujet.